La collectivité locale de Chalice, personne ne sait pas ce qu'on veut. Il n'y a pas de lumière dans tout le monde, il n'y a pas de lumière. C'est un grand monde. Nous sommes tous les grands, nous sommes tous les grands. C'est un grand monde. C'est le grand monde et nous sommes tous les grands. 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 Mon nom pour répartir notre salaire. Mon nom, je MRF de l'EA Sous-Tize et participe en tout. Dakar Plateau Un pôle urbain qui n'arrête pas d'attirer des attractions depuis les temps. Ce carrefour est bien resté le centre des affaires, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique de l'Ouest. Au Plateau, les séquelles de grandes mutations urbaines sont perceptibles. Le centre-ville est ainsi envahi par des activités de toutes parts. Le quartier ne respire plus. Le jour et la nuit, il flotte dans une représentation esthétique des plus galvaudés. Dans ce coin, s'invite un digne fils du quartier, un boy Plateau comme on aime le dire dans les temps anciens. Car Fadel Gaye, puisqu'il s'agit bien de lui, est un aguerri à la culture de la politique du coin. Fadel est ainsi donc dans le Paris pour la seconde fois. Seulement, tout semble dire le même mot d'ordre. Debout pour la réhabilitation, quel que soit le prix, au moment où entreprises et commerces sont délocalisés. Au niveau de Dakar Plateau, il y a une foultitude de difficultés. On a d'abord des difficultés concernant le cadre de vie, principalement, parce que beaucoup de personnes pensent que Dakar Plateau, ce sont des bâtiments ultra modernes. Et derrière cette modernité, il y a quand même beaucoup de difficultés et de problèmes. Donc ça, c'est une constatation. La seconde est liée à la mobilité, aussi bien piétonne qu'automobile, à l'organisation même de la ville, aux sous-équipements du plateau. Parce qu'il y a énormément de quartiers, surtout des quartiers traditionnels, qui n'ont pas l'équipement primaire. C'est-à-dire un réseau des gourdinnes de son nom, de l'eau, du robinet tout simplement, pour l'approvisionnement des familles. Et ceci pose problème. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut évoquer et qui se prendraient plus d'un. Et où est-ce que vous attendez la mère qui est venu ? La mère qui est venu, c'est qu'elle est venu à la population de Dakar Plateau. Ben, elle est venu à la jeune, elle sait qu'elle n'a pas travaillé. Elle est venu à Dakar Plateau, et la mère de Dakar Plateau, elle est venu à l'entendre. Elle est venu à la jeune, elle est venu à l'entendre, parce qu'elle est venu à l'entendre. Alors, quels sont les nouveaux enjeux pour Fadel Gaye ? Quel est encore ce pari qu'il compte gagner en prenant à la volée l'appareil de ses locales 2014 ? Élément de réponse dans cette émission Moi Mère. Alors, je m'appelle Fadel Gaye, économiste de formation. J'ai été responsable des ressources humaines de grandes sociétés de la place depuis 1984. J'ai travaillé à Total, à Shell et à Total. Tout mon parcours, je l'ai passé dans le privé. Politique, je suis un ancien militant du PDS, depuis 1979. Et j'y suis jusqu'à récemment, à l'occasion de ces élections locales. J'ai aussi fait boc bisguisse quand on a perdu le pouvoir. La naissance, le sang. Je suis né dans cette commune, je ne l'ai jamais quitté, je n'ai jamais voyagé. J'aime ce quartier, j'y ai tout. Je leur propose une gestion participative. Je leur dis, nous allons gagner la mairie et nous allons gérer ensemble dans le cadre des nouvelles dispositions du Code des collectivités locales. On propose aux jeunes ce que la loi demande aux maires de faire. Puisque nous avons des compétences transférées que la loi nous donne, nous mettrons les ressources du plateau à la disposition des jeunes du plateau. J'ai été maire pendant 7 ans. Donc je sais exactement ce que les gens attendent de moi. Je sais ce que j'ai réussi. Je sais ce que j'ai moins bien réussi. Et l'un dans l'autre, je pourrai faire une offre qui va convenir aux populations. Il y aura très certainement un nouveau Dakar Plateau. Et ça, si c'est Fadel Gaye qui le dit, je crois qu'ils vont croire. Le nouveau Code des collectivités locales ouvre de nouvelles perspectives. Ce qu'on appelle communément l'acte 3 de la décentralisation. Parce qu'il va obliger les maires à instituer des conseils de quartier. Ces conseils de quartier participeront à l'élaboration d'un budget que le conseil se chargera d'exécuter. Donc nous irons voir les populations pour qu'elles expriment elles-mêmes ce dont elles ont besoin. Les jeunes auront besoin de formation. Les femmes auront besoin d'être aidées afin de l'encore bien féminin. Nous lutterons tous ensemble contre le chômage. Nous allons nous battre pour mettre en place des infrastructures modernes. Parce que Dakar Plateau, c'est la capitale de Dakar. C'est la capitale du Sénégal. Dakar Plateau a été même la capitale de l'Afrique occidentale française. Mais comme vous vous rendez compte, dans ce quartier que nous voulons de visiter, les infrastructures minimum de base n'existent même pas. Cela est déplorable, cela n'est pas normal. Nous nous battrons avec tout le monde pour que Dakar Plateau redevienne une capitale. Comme elle l'a été avant. D'ici cinq ans, quand nous aurons fini notre prochain mandat, vous allez voir, comme disait Ablaïor, une commune en chantier. Vous allez voir une commune en évolution. On ne peut pas en cinq ans bâtir tout ce qu'on veut bâtir. Mais en cinq ans, des directions seront données. Une manière de travailler nouvelle sera mise en place. Une nouvelle conception de la mairie sera mise en place. Et tous ensemble, nous allons nous battre à mettre cela. Je ne lui reproche absolument rien. Les populations lui feront des reproches le jour de l'élection. Je n'ai jamais critiqué Al-Undoye et je n'ai pas l'habitude de critiquer un maire qui est en exercice, moi-même ayant été maire. Mais il a raconté des mensonges à la télévision. Il a dit que quand il est venu à la mairie, il n'a pas trouvé un véhicule à la mairie. Je suis intervenu pour dire que c'est faux, car c'est le corbillard qu'il est en train d'avoir. Aujourd'hui, il y a deux corbillards à la mairie. Un corbillard que Khalifa Salvi a offert et un corbillard que moi-même j'ai acheté neuf depuis plus de dix ans. Il a dit qu'il n'y a pas trouvé de véhicule et je suis arrivé pour dire que ce n'est pas vrai. C'est aussi un mensonge parce que le camion qu'il utilise aujourd'hui pour l'assainissement du plateau et qu'il utilise pour sa campagne électorale en tympanisant tout le plateau, c'est moi-même qui l'ai acheté en 2004. Il dit qu'il n'a pas trouvé de véhicule. J'ai dit que c'est faux tout simplement parce que les véhicules qu'il est en train de conduire, c'est moi qui les ai achetés quand je suis venu. J'ai acheté trois véhicules pour le conseil, un véhicule pour le maire et trois véhicules pour les membres de l'administration. Donc je suis intervenu, non pas pour critiquer à l'une d'oeil, mais je suis intervenu pour rétablir la vérité parce qu'on a raconté sur moi des choses qui ne sont pas vraies. Moi, maire, je jure que quand je serai élu, je serai à la disposition des populations du plateau. Moi, maire, je jure que si je suis élu et que je dois gaspiller l'argent du plateau, que Dieu ne me donne jamais cette charge. Pour les infrastructures, je ne peux pas jurer parce que nous n'avons que des intentions. Il faut attendre de voir les moyens qui seront mis à nos dispositions. Si moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai fait des infrastructures et que demain, je me retrouve avec un budget de 1 milliard, là où les infrastructures coûtent 2 milliards, les gens auront dit que j'aurais menti alors que je me suis simplement trompé. On a un projet, c'est clair, mais un projet, il faut... Vous savez, un budget, c'est quoi ? C'est dire voilà ce que je veux faire et à côté, voilà ce dont j'ai besoin pour le faire. Et ça a été le ventre mou des collectivités locales, surtout des communes d'arrondissement pendant très longtemps. On nous a donné beaucoup de compétences transférées et à côté, il n'y a pas les moyens pour le faire. Le budget de la commune de Plateau tourne autour de 1 milliard. Et nous savons que ce budget est insuffisant pour faire le plus petit projet d'investissement majeur. Nous attendons beaucoup de l'acte 3 de la décentralisation qui, en principe, devrait nous donner des moyens supplémentaires. Alors, il y a Niki Souiligeï, d'Aïtahouki, 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 d'Aïtahouki. Il faut commencer par ce que nous avons. Parce que ce que nous avons, nous pouvons le mesurer, nous pouvons le quantifier. Nous ne pouvons pas passer notre temps à aller tendre la main si nous-mêmes, nous ne commençons pas par faire le travail nous-mêmes. Donc, moi, je vais me baser sur le budget que le Plateau a. L'effort sera fait par le Plateau et par les habitants du Plateau. Et bien entendu, nous utilisons cette coopération internationale en un point de ce que nous allons faire. Mais on ne peut pas, nous, par nous-mêmes, ne rien faire et aller tendre la main ailleurs. Mais bien entendu, ça se menace de tradition au Sénégal. Le président Ablayouad a félicité le président Ablayouad, le président Ablayouad a félicité plutôt le président Macky Sall. Ablayouad a félicité Ablayouad. Nous, nous en ferons de même. Il ne faut pas que les gens se trompent. Le Sénégal est devenu une démocratie majeure. Ablayouad a félicité Ablayouad. 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 Ablayouad.